Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de votre journal qui fait la ronde de l'actualité à travers la République démocratique du Congo. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. En nouvelle, l'Assemblée nationale et le Sénat vient de posséder à la huitième prorogation de l'état de siège de Créter dans les provinces des Lutouris et du Nord-Kivu. C'était hier jeudi 17 septembre 2021 au cours de la séance plénière au Palais du Peuple. Cet état de siège a été déclaré par le chef de l'État dans ces deux provinces en voie de la violence aveuglée et inacceptable de groupes armés qui violent nos populations dans cette partie du pays. Nous y reviendrons avec images et détails dans nos prochaines éditions. L'état de siège dans l'est du pays mérite un suivi de tout le Congolais, spécialement les élus du peuple. À la suite de cette huitième prorogation des parlementaires constitués en délégation, est descendu aujourd'hui à Bounia pour palper la réalité. Reportage Rodé Ponda. Après la huitième prorogation de l'état de siège par les parlements, une délégation de députés nationaux et sénateurs est descendue à Bounia dans la province du Turi ce vendredi du 7 septembre 2021 pour palper la réalité de cet état de siège. Eliezer Tamboué, député national, fait partie de cette délégation. Nous voudrions nous adresser aux Itouriens pour leur apporter nos encouragements pendant ce moment difficile, mais aussi apporter nos encouragements à nos forces de défense et de sécurité. Avec en tête le comité de sécurité provincial, le gouverneur militaire et toute son équipe pour le travail que nous tous nous faisons et même les confessions religieuses. Nous réitérons cette demande à ceux qui détiennent les armes. Nous leur demandons de déposer les armes pour que nous puissions rejoindre la volonté du chef de l'état. Une autre bonne nouvelle, c'est l'annonce de l'arrivée d'une compagnie aérienne au nom de SJL Aeronautica, qui va désormais désenclaver le ciel de la Grande Orientale, une première pour les villes de Bounia, Bouta, Issyro et autres. C'est un apport aussi des parlementaires de la Grande Orientale, qui ont pris contact avec cette compagnie. C'est un outil qui permet à la population d'être désenclavée, mais aussi d'être en contact avec le pays tout entier. La population de l'Itourie est plus que satisfaisante de la présence de ses élus du peuple. Après sa mission d'évaluation de l'état de siège à Kinshasa, le gouverneur militaire de l'Itourie, Johnny Kachama Louboya, a fait la restitution de sa mission à ses administrés. Il appelle la population de l'Itourie à faire confiance aux forces armées engagées dans la traque de groupes armées. Les reportages, Oskar Mbarkaïch. Le siège décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tizke de Tchoulombo, est dans sa phase déterminante pour la pacification de l'Itourie. La séance du gouverneur de l'Itourie a son arrivée ce vendredi à Bounia, en provenance de Kinshasa. Pour ce faire, le numéro un de l'Itourie sollicite l'application de tout un chacun pour sa réussite. Nous demandons à tous les opérateurs politiques, aux opérateurs sociaux de nous accompagner, parce que sinon on aura des sérieux problèmes. C'est une phase très critique où tout le monde doit être ensemble parce que la population nous fait déjà conscience. Mais c'est plus les opérateurs politiques et les opérateurs sociaux, ainsi de suite. Nous avons nos enfants maintenant en face de nous. Et ça, je le répète, à eux maintenant de nous accompagner. Je crois que vous avez compris le message. Parlant de l'exploitation illicite des minéraux par certains sujets chinois sans permis d'exploitation, le lieutenant général Luboyan Kachoma-Jouni promet remettre de l'ordre dans ses secteurs. Maintenant que je reviens tout de suite là, je vais rencontrer, je fais le comité provincial de sécurité et je vais rencontrer les miniers. Je crois qu'ils ont aussi vu le hola, ils ont compris le hola de la population. On ne peut pas être là, exploiter au détriment de la population. On ne respecte aucun cahier de charge. On ne respecte rien du tout. Et à eux maintenant de revenir à la raison. Nous sommes un pays et nous avons des lois. Il y a l'impôt, il y a les taxes à payer. Il faut que cette population en profite. Signalons que l'état de siège a été pourrogé pour la huitième fois à l'issue d'un vote à l'Assemblée nationale où les résultats en étudiant sont de plus en plus probants. La radio-télévision nationale congolaise tient à offrir au public congolais des journalistes et techniciens professionnels et de qualité. La cinquième session de la formation a été clôturée aujourd'hui par le directeur général par intérim de la RTNC, Freddy Moulumba-Kaboua. Rode Panda nous en parle. 14 des 30 apprenants attendus sur la session de formation des équipes de production du journal télévisé ont reçu leurs attestations de participation d'un maître directeur général à I de la RTNC, ce vendredi 17 septembre 2021, dans la salle polyvalente de l'Institut congolais de l'audiovisuel. Le journal Isseyya, Freddy Moulumba-Kabouaï est décidé à relever le défi de redorer l'image de la RTNC qui a plus qu'un besoin d'une cure de recyclage de ses agents et cadres par l'expertise disponible en interne. Quand on a assuré cette formation, on a constaté qu'il y avait une certaine carence dans le chef des récipiendaires, c'est comme ça que nous nous sommes employés à appeler les ABC de la profession, les principes de la profession, les principes de reportage n'ont pas changé, c'est l'outil de travail qui a changé. La RTNC regorge des compétences en la matière que vous ne trouvez nulle part, mais ces gens-là sont sous-utilisés. Freddy Moulumba, en tant que directeur général à I, ça fait deux mois, réaliser cinq sessions de remise à niveau des professionnels de la RTNC. Il faut d'abord y penser. C'est un acte qu'il faut féliciter. Le miroir de la République démocratique du Congo, c'est la RTNC, qu'on le veuille ou non. Ces cinq sessions de formation ont sorti 76 professionnels de l'audiovisuel déjà. Le changement est perceptible quand vous regardez la télévision et quand vous écoutez la radio. Mais d'ici un mois et demi, les téléspectateurs avertis, les auditeurs de la RTNC, prendront d'eux-mêmes rendez-vous avec la chaîne nationale. Et à l'issue de cette cinquième session de formation, les participants ont également fait donner leur voix au micro des redépendants. On ravive en nous les reflètes journalistiques pour nous permettre d'améliorer notre manière de travailler en vue du meilleur pour la télévision nationale congolaise. Il nous est demandé d'améliorer la qualité du travail que les téléspectateurs congolais attendent de nous. Donc, à la RTNC, de reprendre sa place d'antan pour donner une bonne information, des vraies informations et des informations qui doivent être traitées de manière professionnelle. On a formé une équipe de production, notamment la présentation, le reportage, le secrétaire de rédaction, le caméramen et même le monteur. Cela pour donner du volume à ce que nous devons faire comme travail de tous les jours. La RTNC actuellement s'inscrit dans une logique de changement. Il faudrait que nous puissions travailler en symbiose et que chacun puisse apporter sa contribution et jouer sa partition pour que les journaux télévisés de la RTNC puissent être compétitifs. D'une formation à une autre, clôture de la formation de syndicalistes organisée par l'Union africaine ici, plutôt l'Union afrique ici à Kinshasa, la générale de syndicats GS, filiale de l'UAC, préside au niveau national Constantin Luteta, promet de mettre en pratique toutes les recommandations pour bien jouer le rôle de syndicats dans les entreprises ou services et améliorer les conditions socioprofessionnelles. Les membres de la générale de syndicats GS affiliés à l'Union afrique ont mis fin à la formation de renforcement de capacités sur la gestion et le fonctionnement du syndicat dans une entreprise publique, privée ou encore un service. Ils ont été formés sur le rôle à jouer dans la défense des intérêts des travailleurs et l'accompagnement de l'employeur pour améliorer les conditions socioprofessionnelles du personnel. Selon le président national de la générale de syndicats, cette formation de trois jours de travaux de grandes fractures était d'une grande importance pour le bonheur de toute une organisation syndicale. Constantin Luteta a exhorté aussi les participants à faire la restitution de cette formation à leur base afin de mettre en place des mécanismes efficaces de la défense des intérêts des membres. Cette initiative, comme bien l'OA, laquelle va contribuer au renforcement des capacités de chaque syndicat membre à travers ses représentants. À la geste, en lui confiant la présidence de l'Union africa RDC, nous vous rassurons que vous ne serez pas déçus car nous veillerons à ce que tout marche bien. Le représentant de l'Union afrique, Innocent Soumbou, qui a assuré cette formation, note que le choix de l'AGS n'est pas un hasard. C'est plutôt dû à son efficacité dans la défense de travailleurs, de sa maturité et à son dynamisme sur le terrain. Ouvrons à présent la page de l'actualité à travers le province. Au Kassaï oriental, l'exploitation du diamant de mine de Tchiboué dans le territoire de Myabi par la société Sassim fait polémique. Cette société vaut le diamant du Kassaï à un prix dérisoire, soit 9 dollars le carat, au détriment des intérêts du pays. Les députés nationales Eric Ilunga attire l'attention de l'État congolais, partenaire à voir clair dans cette affaire. Ça fait exactement 8 ans que la société chinoise Sassim exploite sur base d'un contrat légal le diamant de la mine de Tchiboué, au Kassaï oriental. Mais hélas, le prix des ventes du diamant pose problème et suscite des mécontentements. Pour le député national Eric Ilunga Ngalola, il est inconcevable que un carat du diamant des Tchiboué se vend à 9 dollars américains par la Sassim. Et pourtant, sur le marché international, un carat coûte 15 dollars américains. Le parlementaire appelle ainsi l'État congolais, partenaire de la firme chinoise, à voir clair dans cette affaire de la vente du diamant. Une différence de 6 dollars par carat multipliée par le nombre de carats. Donc on ne peut pas faire un pillage ou exploiter les richesses de cette manière-là, à ciel ouvert. Je demande à l'IGF d'auditer cette société, l'Assassim, pour que la République aussi, à son tour, puisse demander la suspension des exportations, parce que c'est des ventes organisées. Il n'y a pas longtemps, le député national Eric Ilunga Ngalola, à travers des correspondances, avait alerté la responsable de l'Assemblée nationale et les chefs du gouvernement pour combattre la route à la superchérie autour de l'avant du diamant des Tchiboué, dans les territoires des Miabi. Territoire qui n'étire aucun avantage de cette production du diamant, et surtout en termes de développement. Voilà. Et dans le cadre du programme du gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement a doté la RDC des infrastructures aéroportuaires fiables et modernes. Les experts de la firme africaine 4 Project Africa ont effectué une visite d'inspection à l'aéroport de Béni pour des études de faisabilité. Nicole Sessep nous en parle. Voilà. La modernisation de l'aéroport de Béni-Mavivi dans la province du Nord-Kivu figure parmi les ouvrages à réaliser par la société 4 Project Africa. Ce dans le cadre du protocole d'accord signé en 2019 entre le gouvernement congolais et cette firme panafricaine spécialisée dans la réhabilitation et la construction des infrastructures routières, aéroportuaires ainsi que des logements sociaux. Béni, on est parlé de la guerre, des théories, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont songé à nous pour venir moderniser notre aéroport. Une délégation de la société 4 Project Africa a inspecté les installations de cet aéroport dont l'état actuel laisse à désirer en vue de sa réhabilitation. Un motif de fierté pour son commandant qui a exprimé sa gratitude au gouvernement de la République et à la société 4 Project Africa pour avoir retenu ce patrimoine parmi les ouvrages qui auront une nouvelle configuration. Nous allons ajouter notre empreinte pour la piste, le tarmac. A noter que la firme panafricaine 4 Project Africa a un vaste programme en ce qui concerne notamment la construction et la réhabilitation des routes, mais aussi des aéroports à travers le territoire national dans le cadre de fonds d'investissement alloués par le gouvernement central. Face à la famine dans la province du Tanganyika, le gouverneur par intérim Samba Kayabala est en mission dans le territoire des Nyozou. Sur place, il a lancé la campagne agricole pour la culture de maïs et manioc et autres. Le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, Samba Kayabala Moni, a fait une visite à la prison centrale de Calébi afin de se rendre compte de l'état de cette maison carcérale et des conditions dans lesquelles vivent les pensionnaires. L'autorité provinciale a été accueillie par les ministres provinciaux de l'Intérieur, les procureurs généraux près de la cour d'appel du Tanganyika, les procureurs de la République près des tribunaux de grandes instances de Calébi, ainsi que les responsables pénitenciers. Peu après, le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Samba Kayabala Moni, est allé à la rencontre des prisonniers où il a été chaleureusement accueilli par des chants fanétiques, des locataires de la prison qui expuissaient quelques pas dedans. Prenant la parole, l'autorité provinciale a exhorté les prisonniers au changement des comportements dans ces lieux de rééducation en vue de leur bonne réintégration dans la société. La prison, c'est un lieu de correction et de rééducation. Votre passage ici va vous permettre de changer votre comportement pour qu'à la sortie, vous puissiez réintégrer la société. Par la même occasion, le numéro 1 de la province a fait savoir que le gouvernement provincial est déjà à pied d'oeuvre pour la mise en oeuvre du projet de construction d'une maison carcérale réunissant toutes les conditions requises. Un lot important de vivre composé essentiellement de la farine de maïs, du haricot, d'huile végétale et bien d'autres a été offert aux pensionnaires. Construite il y a près d'un siècle maintenant, la prison centrale de Calébi regorge à ce jour plus de 900 pensionnaires alors que sa capacité d'accueil est... Voilà, là vous venez de suivre le gouverneur par intérim des Tanganyika qui est allé visiter le pensionnaire de la prison centrale de sa province. Poursuivons avec ce journal. Le gouverneur Willy Itchundala est en tournée à Idiofa pour inspecter le travail de construction des écoles et autres infrastructures administratives lancées dernièrement dans sa province. Tchundala, le premier des citoyens du Quilu est arrivé à Calo. Ici, il est à sa deuxième visite d'itunérance depuis son investiture et comme gouverneur. C'est précisément pour cette raison que l'accueil a été au plus haut niveau, drainant ainsi une foule en liesse sans pareil venir l'accueillir dès l'entrée jusqu'au centre sous fond d'ambiance et effervescence. Sur place, des notables ont exhibé des pas de danse, une façon de remercier le gouverneur Itchundala pour des actions posées à Calo. Occasion pour la population de solliciter l'éclairage public, subvention de leur centre de santé et faire l'entretien des routes de décès agricoles. En réaction, l'autorité provinciale dut prendre note de tous ses désidérataires. Il a en outre sensibilisé sur la culture de la paix et l'unité gage du développement dans ses milliers. A titre personnel, il promet de doter à la jeunesse un équipement complet de musique avant la fête des Saint-Sylvestre et pour rappel, Calo est devenu commune rural grâce aux efforts du gouverneur Itchundala, alors président de l'Assemblée provinciale. Une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, c'est l'approbation des bangas du nom scientifique Mab 114 comme traitement de la maladie à virus Ebola. C'est l'œuvre du professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. La cérémonie de la présentation du produit a eu lieu à l'Inherbé devant plusieurs personnalités politiques et même le corps diplomatique. José Pondakabangou, ministre de la Recherche scientifique, a présidé cette cérémonie comme ministre des tutelles. Après avoir prouvé son efficacité contre le virus d'Ebola, le Mab 114, communément appelé Ibanga, un médicament made in Congo, est aujourd'hui reconnu mondialement pour le traitement de ces virus. Avec son traitement à injection unique, le Mab 114 se révèle comme un anticorps monoclonal produit à partir de cellules du son d'un patient. Le Mab 114 est un rêve devenu une réalité, sinon l'histoire d'une vie. Aujourd'hui, notre joie est grande de vous dire que la maladie a eu lieu de Ebola est vécue. Le ministre de la Recherche scientifique José Pondakabangou n'a pas tardé de nouer le succès de ces scientifiques et chercheurs congolais. C'est parmi les scientifiques et chercheurs et toute votre équipe. Le monde scientifique aujourd'hui est très honnête. Les chercheurs congolais sont congolais. L'histoire du Mab 114 a débuté en 1995 à Kikwit, époque où Ebola suscitait peu d'intérêt de chercheurs. Le médecin a tenté alors une expérience de la dernière chance, celle de transfuser le sang des patients survécu ou malades. Le professeur Jean-Jacques Mouyémétan Foum a par cette même occasion reçu le prestigieux prix David Sacket pour l'étude Palme au sacré meilleur essai clinique en 2019. Vers le pas de la modernité, Kinshasa veut mettre de l'ordre dans les secteurs de transport. Après le lancement de la taxe des stationnements, le ministre provincial de transport a lancé la construction de parking moderne pour le motocycliste. La pose de la première pierre a eu lieu à la douzième rue Limété. Joël Makella nous en dit plus. La ville de Kinshasa sera bientôt dotée des parkings modernes pour motocyclistes. Le ministre provincial de transport Amos Mokoso a posé les premières pierres de construction de ses ouvrages dans les communes de Limété et de Bandalongua. Ces parkings seront érigés aussi sur toute l'étendue de la capitale dans le but de réglementer le transport des motos. Cela va permettre notamment aux motocyclistes de stationner en sécurité pendant les heures de service. Nous avons parlé et maintenant ce que nous avons dit devient une concrétisation. On lance la construction de parking dans la ville de Kinshasa. Je vais commencer avec le moto et demain ça sera avec le véhicule avec le taximen. Les bourgoumesses de ces communes Douglas Poulou et Thierry Bailon ont salué ce projet qui rentre dans le cadre de Kine Boupéto. Vous le savez bien jusque-là les parkings des motocyclistes sont improvisés. Un parking doit être officiel, légal mais aussi entretenu. Un sentiment de joie. Nous sommes très contents tous les Ndaloises et Ndaloas puisque le chef de l'État nous a promis des choses et aujourd'hui c'est une réalité. Après la construction de ces ouvrages publiques pour une motocycliste viendra ensuite le tour des véhicules. Kinshasa une ville centenaire est devenue vieille il faut le dire comme ça elle nécessite une rénovation. Ce jour le gouverneur Gentini Ngobila a lancé les travaux d'élaboration du plan de développement provincial de la ville province Kinshasa élaboré par les experts du ministère du plan ce projet permettra le développement socio-économique de Kinshasa. En moins de deux mois ou presque les experts du ministère du plan auront à produire un document stratégique des références devant définir et orienter la vision du développement socio-économique de la ville province Kinshasa. C'est là dans un contexte multidimensionnel ces travaux vont se focaliser notamment sur l'établissement et la validation du diagnostic inclusif et participatif l'élaboration et l'actualisation du plan d'action prioritaire et enfin l'élaboration et la validation des fiches du projet. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur de la ville Gentini Ngobila. Ces derniers apprécient l'élaboration de ces documents qui va servir d'outils de travail pour la bonne gouvernance de la ville de Kinshasa. Ce document de par son importance stratégique devait se préparer et se produire dans des conditions aussi bien réglementaires et techniques indiquées pour garantir son adoption bien avant 2019 ou 2020. Cette étape d'élaboration sera suivie de la conférence des bailleurs de fonds sous la direction de l'autorité urbaine pour conclure un accord de finalisation de ces projets en 2022. Et puis, la Société Nationale d'Assurance poursuit sans désemparer le paiement de Sinistre. Elle vient de posséder à la remise officielle du robot roulage intelligent à la place Feu Rouge. Nous sommes à Boukavou dans la province du Nord qui vous sert de réguler la circulation routière a été percutée par un véhicule assuré par la SONAS. L'assureur a payé le frais d'indemnisation pour sa reparation. C'était en présence du gouverneur et autorité de la place. Un véhicule assuré à la SONAS a percuté ses robots roulages d'utilité publique qui régulent la circulation à la place Feu Rouge à Boukavou dans la province du Sud qui vous. La remise officielle de cet outil s'est effectuée en présence du gouverneur Théo Nguabidjé qui a relancé les activités de ses robots roulages intelligents sur la place Feu Rouge afin de réguler la circulation routière dans ses coins. La population continue à faire confiance à la SONAS. Vous l'avez dit vous-même, la Syrie n'avait payé que 139 dollars, 134 dollars et quand les silice sont arrivés on a réparé pour presque 30 000 dollars. La population continue à faire confiance à la SONAS Le directeur des régions Est et Minkier Imalembe représentant le directeur général Lucien Bonnier Mécofo dans cette partie du pays a remercié les présidents de la République Félix Antoine pour son accompagnement à la SONAS Le plaisir d'adresser nos vifs remerciements à Minkier le directeur général de la Société nationale d'assurance qui nous a fait l'honneur de représenter son autorité à la soudite cérémonie consistant à remettre officiellement à l'autorité provinciale les robots intelligents installés à la place Rouge pour une régulation automatique de la circulation routière dans cette ville. La Société nationale d'assurance à travers cette action des grandes envergures rappelle à la population des souscrits massivement aux produits d'assurance dans les différents domaines d'activité. La construction de quelques monuments dans la ville de Kinshasa ainsi que la sensibilisation de la population au respect de patrimoine de l'État était au menu des échanges entre le directeur général de l'agence congolaise pour la promotion et la culture avec le ministre provincial de la culture et art. La vie de Kinshasa doit revêtir sa plus belle robe d'attente. C'est le souci du directeur général de l'agence congolaise pour la promotion de la culture et des arts à CPCA Raymond Ayali Ramazani. Souci qu'il a partagé avec la ministre provinciale de la culture et des arts Yvette Tabou. Ils ont eu à discuter ensemble sur le projet méco-international de construire quelques ouvrages monumentaux dans la vie de Kinshasa. A ces sujets la sensibilisation de la population au respect du bien public est indispensable dans l'accompagnement de ces projets de l'embellissement de la ville. C'est que nous voulons lancer une campagne de sensibilisation sur le respect des biens publics. Mais dans ces biens publics, nous pensons à notre patrimoine culturel, notre patrimoine naturel. C'est dans notre environnement habituel et quotidien. C'est un motif visiblement de satisfaction pour le directeur général de l'ACPCA. Nous nous sommes engagés avec détermination ensemble. Nous allons accompagner son excellence monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa dans les Kinbo-Peto. L'ACPCA s'engage à vous accompagner à réaliser tout ce que vous allez nous donner comme devoir. Peu avant, l'autorité provinciale a visité les installations de l'agence congolaise pour la promotion de la culture et des arts du ministère de l'aménagement du territoire. Opération des distributions de vivres aux orphelins de Lubumbashi dans la province du Okatanga et de Goma. Question de redonner du sourire à cette catégorie de personnes qui ont aussi droit à la vie. Reportage de nos confrères de la RTNC pour Okatanga. Bonjour David La fondation Asimanda encore et toujours fidèle à sa vocation. Malgré les grandes difficultés que traverse le monde à cause de la pandémie du coronavirus, l'initiatrice et présidente de cette fondation s'est organisée et a trouvé du temps pour aller communier avec les orphelins pensionnaires de l'orphelinat Sadaka situé au quartier Kras. Une journée dominicale inoubliable pour ces enfants qui ont vu Asimanda s'occuper personnellement de leur cuisine jusqu'à dresser la table. Dans sa générosité légendaire, la présidente de la fondation portant son nom, Asimanda, ne s'est pas présentée même réduire. Elle a apporté des sacs des farines de maïs, des cartons de cuisse de poulet, des bidons d'huile, du savon et autres biens. Ayant un faible pour les personnes vulnérables depuis toujours, Asimanda a marqué et continue à marquer le cœur des beaucoup qui veulent même voir sa fondation Asimanda gagner encore du terrain au-delà même des frontières nationales. Je dis vraiment merci à la fondation Asimanda que Dieu leur bénisse, que les ajuste encore la longévité, la fécondité. Dans le Okatanga, à Kinshasa et dans d'autres provinces du pays, la fondation Asimanda est présente sur terrain aux chevets de personnes en difficulté. Comme ici à Goma dans le Nord Kivu, dans cette zone extrêmement rouge. Asimanda a bravé la peur et est allé à la rencontre des sinistrés victimes du volcan Nirangongo. Le couple Bishop Israël-Monga de l'église Arche-South-de-Vie qui a accepté d'accompagner leurs filles dans l'est du pays pour cette mission humanitaire a apporté la parole des dieux à ces familles hébergées au camp Kibati, troublées et soucieuses de retrouver la paix intérieure. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis à travers le monde. au nom de Nono Masekou et Pati Kouedi qui ont réalisé ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis dans ce journal écrit par Keren Kakolongo sous la coordination de Bob Beteyinga avec Michel Tamouzi, l'interprète de Malentendant. Nous vous disons merci et nous vous retrouvons demain à 20h. Vous suivez Sandra Ndi pour la grande édition du journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada